bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis nous allons nous intéresser à l'event qu'on évoquait hier barbare course contre la montre cet event où il faut faire un max de barbare en un minimum de temps je vais vous donner mes tips et astuces pour faire le meilleur score mais comme vous le voyez et comme on l'avait aussi évoqué hier d'ailleurs si vous avez raté cette vidéo je me liais en suggestion n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé toute nouvelle vidéo et surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez à présent ça aide beaucoup de développement de la chaîne donc comme on l'évoquait hier regardez ce petit écho ce petit icône de gemmes récompenses de recharge elles sont là donc comme prévu on a bien le timing on sait que l'event dure les différentes quêtes liées à l'event de la saint valentin vont durer huit jours et donc sur cinq de ces huit jours on a récompenses de recharge donc évidemment je vous invite comme d'habitude à ne pas le commencer immédiatement vous le voyez il ya différents items qu'on peut obtenir comme d'habitude alors il me semblait que j'avais dit qu'on pouvait avoir 30 têtes on est à 10 plus 10 plus 10 donc on peut bien avoir 30 têtes sur cet évén 30 sculptures en or donc c'est parfait il faut recharger à hauteur de 2500 gemmes par jour 2500 gemmes c'est 15 euros environ donc moi sur sur ce cet événement bien précis je vous êtes sur cette récompense de recharge bien précise pardon je vous invite à attendre vraiment le pack puisque on n'a pas encore le pack l'eau de valeur qui est lié à l'event de la saint valentin je vous invite à l'attendre c'est comme d'habitude les packs les plus rentables donc attendez qu'ils soient disponibles avant de commencer la récompense de recharge c'est vraiment ce qu'il ya de mieux à faire moi en tout cas c'est ce que je vous conseille après vous pouvez si vous n'avez pas l'intention d'aller très haut dans ce pack c'est à dire ne pas dépasser allez le deuxième pack ça serait déjà 15 euros d'achat 5 euros sur le premier 10 sur le suivant donc si vous voulez vous limiter à ça vous pouvez commencer maintenant et prendre ces deux packs là plus tard mais si vous voulez faire tous les packs toute la série des packs de la saint valentin il vaut mieux attendre ça sera plus rentable donc c'est ce que je vous conseille sachant que normalement au niveau de des events on est sur un timing où on a largement le temps et c'est pas normalement normalement le pack il devrait apparaître demain grand maximum après demain comme vous pouvez aussi le voir on est encore sur le kvk donc je l'avais donné dans les différents teams de ne pas partir du kvk et attendre de se faire tout simplement virer par le jeu puisque on le sait lorsque on va se faire sortir par le jeu on aura l'avantage de ne pas dépenser de tp moi là si je clique sur retour ça va me demander un téléport ça va amuser un item de téléportation alors que si j'attends que le jeu me sorte je vais pouvoir rester tranquillement et c'est lui qui me remettra sur mon royaume d'origine sans me consommer d'items de tp donc c'est important ça vous fait toujours gratter un item et en tout cas moi c'est ce que je fais et en plus de ça ça vous permet de continuer vous voyez parce que en fait la saison 2 j'étais resté aussi je m'étais fait kick au bout d'un certain temps mais après quelques heures les mines et les barbares avaient disparu y avait plus rien sur la map juste nos villes plus les bâtiments plus rien et après je m'étais fait kick donc certains d'entre vous m'ont dit dans les commentaires de la vidéo d'hier qu'ils étaient restés jusqu'à huit jours je crois quelque chose comme ça sur sur le royaume du kvk après sa fermeture donc ça se trouve ça va être pareil là donc faut optimiser les mines sont quand même meilleurs les barbares sont meilleurs tout est mieux sur ce royaume là donc bien évidemment rester dessus donc on en vient justement pourquoi rester dessus car les barbares contre la montre c'est vraiment un event où le niveau des barbares importe et il faut le faire sur le kvk si vous pouvez puisque plus le niveau des barbares sera haut plus vous marquerez des points et ça vous permettra de de mieux vous passer de mieux vous placer au score donc je vous montre pas tout de suite le score que j'ai fait et quel classement je suis je vais d'abord vous montrer comment le faire quand vous êtes seul et apprendre en discutera en groupe donc on va le voir je vous ai record un moment où je les fais tout seul on y vient donc voilà là je j'ai préparé mes troupes donc il faut déjà choisir bien évidemment l'endroit alors quel est le meilleur endroit il n'y a pas besoin qui est énormément de barbares comptez environ une trentaine de barbares une trentaine 30 40 barbares suffiront donc et après il faut bien visualiser le parcours que vous allez faire bien évidemment et ne prenez que des fils cavalerie donc vous essayez si vous avez suffisamment de troupes de faire une file full enfin cinq fils full cavalerie si vous êtes seul bien évidemment pas besoin que ce soit des commandants spé cavalerie car moi c'est ce que j'ai mis là pour tester voir si je gagnais encore du temps mais dans la mesure du possible essayez de prendre que des des cavalerie ce sera beaucoup plus performant ensuite vous voulez placer tous bien évidemment classiquement n'oubliez pas de prendre une rune donc je vous invite à prendre la rune de augmentation des dommages des dégâts sur les barbares ce qui est mieux que augmentation de l'attaque ou de la défense et je vous invite aussi à demander le titre de votre royaume le meilleur à prendre selon moi et le titre justice donc vous prenez le titre justice vous voyez je l'avais pas fait j'avais mes trois essais et je commence le défi alors là vous le voyez je fais une petite pause là donc là vous le voyez je j'ai commencé le défi mais j'aurais dû lancer mes troupes c'est ce que j'ai fait après pour le deuxième essai j'aurais dû lancer mes troupes et une fois que je les ai lancés lancer le défi ça permet de gagner quelques secondes et elles sont très importantes surtout en groupe à la fin on en reviendra bien évidemment donc là vous lancez vous partez vous faites vous enchaînez les barbares selon l'ordre que vous avez défini pré visualiser donc suivez bien votre ordre mais adaptez vous l'important voyez quand là on le voit sur sur la map mais une fois que j'ai cliqué sur un barbare j'ai déjà sélectionné le suivant parce que certes je suis full t5 mais même avec un groupe de full t4 ça va très vite donc c'est vraiment important de bien cliquer sur le suivant ce conseil est vital lorsque vous allez le faire à plusieurs parce que ça va aller très 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 vite beaucoup plus vite ce qui est aussi important de faire et qu'on n'a pas vu là puisque je l'ai fait avant le début du record je me suis préchargé en potion d'action c'est à dire là pour faire environ faut viser un score au delà de 70 milles quand vous êtes tout seul entre 170 et 200 milles c'est le score que vous pouvez faire seul selon votre rapidité selon la puissance de vos troupes etc il faut environ moi là ça va me coûter autour des 5000 pa donc précharger votre barre complètement à 5000 pa c'est vraiment important parce que les quelques secondes que vous perdrez à vous recharger en pa ça va vous faire perdre des points quelques milliers de points potentiellement une troupe et une troupe c'est entre 5 et 10 mille points voire 15 mille points quand vous êtes à 5 fils donc vraiment c'est important de bien charger en pa après on enchaîne classiquement ne restez pas statique sur sur le chemin vous avez prédéfini n'oubliez pas que les barbares bougent et surtout ce qu'il faut bien anticiper c'est qu'il est regardé c'est qu'il peut avoir des repop derrière vous on va le voir c'est ce qui va m'arriver dans cette vidéo donc là vous le voyez j'ai voulu aller trop vite et j'ai fait une erreur j'ai lancé mes troupes sur la 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 troupe de barbares suivant et je n'avais pas fini la troupe du bas là vous voyez cette erreur elle m'a coûté entre 5 et 8000 points puisque j'ai qu'une seule troupe qui a tué le barbare du bas donc là c'est vraiment une erreur débile donc faites attention ne vous précipitez pas je les fait je les refaites cette erreur en plus quand j'ai fait mon autre essai pas juste après donc je l'ai même fait deux fois je crois dans mon essai d'après donc vraiment ne vous précipitez pas tout comme là vous voyez il me sélectionnait des troubles qui partaient à droite et des troupes qui partaient à gauche celle qui allait partir à droite c'était n'importe quoi donc pensez bien à rediriger à la main d'abord vous sélectionnez tous vos troupes et après vous remontez sur les barbares de façon à optimiser le chemin ne laissez pas forcément que l'IA que la machine que le jeu vous choisir vos chemins optimisez vraiment le déplacement quand vous avez des obstacles à contourner vous le voyez là ça va être la phase relou il y en a toujours une enfin moi j'en ai toujours une dans mes essais en tout cas mais vous pouvez ne pas en avoir mais c'est rare faut vraiment avoir des gros gros packs vous le voyez là j'ai fini toute la zone que j'avais défini en bas et je me retrouve à devoir faire une petite une petite traversée du désert et c'est là qu'avoir que des troupes cavalerie va faire la différence là cette petite d'avoir que des cavalerie là voyez je surveille aussi vos points d'action pour pas tomber en rade mais vous voyez j'ai vu j'ai trouvé que j'étais un peu bas donc du coup je profite de cette traversée je dirais du désert donc de ce chemin pour reprendre une poisson d'action donc ça permet de d'éviter les temps morts donc vous le voyez là je retourne sur le deuxième pack donc après je serai bien ça sera le seul moment où j'ai vraiment beaucoup de marche et je commence à visualiser le chemin que je vais faire puisque c'est vraiment important c'est ce genre de détail qui fait qu'on va gagner se classer premier ou pas donc vous le voyez là j'attaque cette nouvelle troupe et j'ai je suis déjà positionné sur celle qui est juste à côté même s'il est possible que je lui mette un coup de zone et après je vais partir sur la droite et faire tourner dans le sens inverse des aigus d'une montre pour optimiser le déplacement il faut pas forcément aller à la troupe la plus proche il faut aller à la troupe qui vous permettra d'avoir le meilleur déplacement possible avec le moins de temps mort possible donc là j'en reviens au long passage que j'ai fait sans taper de barbare c'est surtout là que ça va faire une différence à savoir d'avoir que des cavaliers puisque les quelques secondes que je vais gagner vont être très importantes sachant que si vous avez une troupe infanterie elle va être très lente derrière si vous n'avez pas de boost de marche sur elle elle va être très lente derrière et il est possible qu'elle ne tape pas ni le premier ni le second barbare que vous allez faire et rattraper le tout sur la troisième troupe ça va dépendre de votre rapidité si vous êtes en groupe et vous n'avez pas que de la cavalerie là vous êtes mort puisque il est probable que vous ayez une ou deux troupes les troupes qui ne soient pas de cavalerie qui ne tape jamais les barbares car en groupe ça va vraiment très très vite donc vous le voyez là il reste quatre minutes je suis à 91 mille points c'est pas mal mais c'est pas c'est pas fou fou donc je sais qu'à ce stade là que je vais faire un score intéressant mais que je ne le tiendrai pas dans le temps même si je suis sur le kvk il est important de se rendre compte que sur le royaume perdu quand vous êtes avec des barbares comme ça qui sont un niveau super à 25 tant que vous êtes inférieur à 200 200 10 mille points vous n'avez pas du tout l'assurance d'être premier donc bien au contraire la première place ça va dépendre de votre serveur mais lorsque je vous avais demandé sur une précédente vidéo on discutait de cet event puisque j'aime beaucoup steven qui est très simple et il apporte beaucoup de tête en or lorsqu'on en discutait ensemble là en général la première place se joue toujours entre 210 et 250 milles j'ai vu sur un serveur un gouverneur qui était à 255 milles c'est tout simplement énorme je suis jamais monté aussi haut d'ailleurs mon record je les fais là actuellement je vais vous le montrer par la suite donc en tout cas vous ne pourrez pas ou difficilement gagner en le faisant comme je le fais là tout seul là je vous ai montré vraiment ce qui est le cas le plus courant parce que malheureusement il est parfois difficile de se réunir en groupe et on est plus souvent seul qu'en groupe parce que ça demande un timing si vous le faites en groupe ce qui est aussi important c'est de se mettre sur sur un vocal un discord ou autre chose puisque le la cadence va faire que vous allez devoir annoncer à l'avance sur quel barbare vous allez aller donc vous annoncez le niveau vous dites droite gauche nous c'est ce qu'on fait droite gauche haut bas ce qui donne la direction et ça permet que tout le monde aille sur le même barbare est vraiment de d'avoir une bonne cadence donc là on le voit il reste 2 minutes 20 quand j'ai fait mon essai le premier était autour des 150000 donc à deux minutes je suis à 129000 là je sais que sur cet essai là je vais prendre la première place mais je sais aussi que cette première place ne va pas tenir donc il va être important pour moi de bien trouver le bon endroit si ce n'est celui là pour pouvoir faire un meilleur score sachant que en général il faut trouver je voulais toujours dit un trouver des endroits qui sont dans les coins de map avec des montagnes soit les bordures carrément de la map ou soit des limitations de terrain comme sur le kvk des limitations de zone car c'est les endroits où il y aura le moins de mines et donc le plus de barba puisque les barbares pas plus facilement là où il y a de l'espace vide évidemment là où on est en pleine donc c'est vraiment ça qui va être important c'est dans une zone qui va être blindé et de blindés de barbares donc vide de mines bien évidemment mais il n'y a pas besoin d'en avoir tant que ça comme je vous l'ai dit 30 40 suffisent avec l'euro pop ça va aller ça va être tranquille donc là on le voit il me reste une minute 148000 le premier quand j'ai fait cet essai là était à 153000 comme je vous l'ai dit donc là il n'y a pas de souci en revanche vous le voyez je me suis mis en zone 5 puisque les barbares sont limités entre 26 et 30 ça va pas faire de grosse différence d'aller en zone 6 ou en en terre du roi sur le score final parce que ce qui va vraiment compter ça va être vraiment de le faire en groupe un groupe large mais pas trop alors au niveau du groupe donc là voyez on est rentré la dernière minute au niveau du groupe moi je vous conseille de ne pas dépasser les cinq les quatre personnes pardon les quatre gouverneurs au delà de quatre gouverneurs dont quatre gouverneurs on va déjà se retrouver à 20 fils ça va aller très vite et ça va vous permettre de faire un gros gros score vous allez voir la différence de toute façon je les fais exactement au même endroit une fois en groupe de quatre donc on était 20 fils une fois tout seul sachant que dans les 20 fils on était 15 fils de t5 et une file de enfin 15 gouverneurs qui avait que des fils t5 15 gouverneurs je dis n'importe quoi trois gouverneurs qui avaient chacun cinq fils t5 et un gouverneur qui avait lui cinq fils t4 donc après tout le monde n'était pas à 210 000 comme moi 210 milles de cavalerie par fil parce que tout le monde n'avait pas à full cavalerie mais en tout cas ça nous a permis de voir de pouvoir comparer donc vous le voyez là en 9 minutes j'ai fait 173 640 j'aurais pu faire si j'ai pas fait d'erreur 180 milles j'ai pris la première place mais évidemment ça va être comme je l'ai dit une place qui va être temporaire puisque j'essaie d'optimiser un vous le voyez un peu d'avoir à chaque fois un commandant cavalerie pour tester en rapidité et j'ai usé tout ce que j'avais pris de pa donc mes 5000 pa ils sont passés ça va être une file temporaire parce que 173 milles ça reste vraiment un score léger il n'y a pas de quoi penser qu'on va rester surtout sur un event qui va durer trois jours donc si vous n'avez pas fait l'erreur de partir du kvk c'est maintenant qu'il va falloir le faire donc vous le voyez 173 milles j'étais premier on va regarder maintenant le score on retourne à aujourd'hui je dirais puisque ce record je l'ai fait le premier jour de l'event hier voilà donc je vous avais dit que 173 milles le score que j'ai fait hier mon premier essai il n'allait pas tenir si on va voir le classement on le voit donc vous le voyez déjà là je suis à 231 1980 et j'ai fait ça à mon deuxième essai je suis deuxième et si on reprend 173 milles mon score regardez où c'est qu'il m'aurait classé 173 milles je serais tombé 10e donc j'étais premier hier tout seul je serais tombé 10e il ya fort à parier que nico premier escalibur arriaflo notre haine mugen premier la poutrelle il ya dû avoir un ou deux groupes fait entre eux pour il me semble que la poutrelle escalibur et nico l'ont fait en l'enfant ensemble en tout cas ils ont fait du faire des groupes pour arriver à ce score là on peut y arriver tout seul avec un très gros pack mais ça vous assure pas de la première place donc c'est dommage de déchirer pour faire un score seul à 197 milles alors qu'en groupe regardez nous grunt manny moi et alex on l'a tous fait ensemble vous le voyez alex à 237 mille j'ai 231 mille 229 219 alors pourquoi un tel écart de points comme je vous le disais grunt déjà avait des t4 donc il était légèrement plus rapide mais il n'avait pas cinq fils de en cavalerie ce qui fait qu'il avait une file qui était un peu plus lente donc déjà il ya ça il avait une file un peu plus lente il n'a pas tapé autant de barbares que nous manny moi et alex on avait tous cinq fils de cavalier pur et la différence au score s'est fait ou c'est assez simple moi j'ai fait une erreur sur un barbare que j'ai cliqué sur aller la la sur pour aller sur la troupe d'après alors qu'on n'avait pas fini donc j'ai perdu quelques milliers de points manny a fait deux fois cette erreur donc vous le voyez ça va très vite il a perdu les 2000 points parce que c'est ça aussi quand on est en groupe plus le groupe est large et plus vous avez une probabilité d'être classé parmi de 1 à x selon le nombre de gouverneurs que vous êtes donc nous on était quatre et on savait tous qu'on serait soit premier soit deuxième troisième ou quatrième mais on ne savait pas à quelle place et alex moi quand j'ai fini j'étais premier mais alex a lancé l'event donc vous voyez on s'est tous mis en bas à droite comme comme je l'ai fait donc vous le voyez si je vais on s'est tous mis ici tous au niveau de cette mine là on a cliqué sur les barbares niveau 26 on a lancé nos cinq troupes et après on a fait clac et on a été se préparer et on l'a lancé tout de suite ce qui fait qu'on a gagné quelques secondes alex l'a lancé quelques secondes après moi donc il a eu un meilleur une meilleure gestion du timing que moi ce qui fait que ces quelques secondes là il les a récupérés sur le dernier barbare donc quand j'ai fini j'étais premier mais lui lui restait quelques secondes et le dernier barbare qu'on a tué qui n'a pas compté ni pour moi ni pour manny ni pour grunt à compter pour lui c'est ça qui a fait qu'il est passé premier et qu'il a eu la première place donc même en groupe il ya des stratégies optimisées faut vraiment lancer le plus tard possible au niveau de l'impact avec le premier barbare donc vous lancez vos cinq fils en groupe tous ensemble et vous essayez d'avoir le meilleur timing parce que ça joue à ça la première place après entre la première et la deuxième la décote n'est pas si forte et je n'y perds que entre guillemets bien évidemment tout de même 1000 gemmes et 5 sculptures en or notamment après au niveau des boosts c'est beaucoup plus faible la perte donc c'est ça surtout qui est dommage mais mais de toute façon quand vous le faites en groupe ça vous assure un très bon classement mais ça ne vous assure pas la première place mais en tout cas là avec ses scores là on a quand même de grandes chances de ne pas bouger et finir à ses places sachant que dernière petite astuce si possible demandez à ce que le buff de royaume soit lancé ou qui est une plage définie pour tout le monde et faites le à ce moment là alors le buff de royaume je vous parle de alors c'est une fois aller dans techno le buff d'alliance pardon pas de royaume le buff progression débridée donc lancé progression débridée le buff d'alliance pour augmenter les dégâts sur les barbares donc vitesse de marche 10% et dégâts infligés de 30% ça va vraiment être un gros avantage pour cet event donc si possible vous le lancer et demander à ce que chacun de votre groupe est un buff de royaume en plus alors un titre au niveau du titre je vous déconseille de prendre le titre justice pour l'un d'entre vous car celui qui va l'avoir va marcher beaucoup plus vite et il est probable qu'il pénalise les autres du groupe donc veillez à ne pas vous faire attribuer le titre justice pour l'une des personnes de votre groupe sauf si vous le faites tout seul un mois quand je les fais tout seul évidemment j'avais j'ai demandé le titre justice mais sinon ne demandez pas ce titre là ça va vraiment déséquilibré votre groupe sinon voilà écoutez c'est les astuces que je peux vous donner pour cet event sachant que vous le voyez il ya vraiment une grosse différence à quand on le fait en groupe et quand on le fait tout seul puisque entre j'ai fait exactement le même endroit la même zone de combat donc comme je viens de vous le montrer je vous l'avais montré dans le record et les c'est d'hier j'ai pris ce coin là qui est toujours bien fourni un donc là il y a quelqu'un qui a dû le faire parce qu'on a un petit peu moins mais je suis d'attendre que ça repop donc voyez c'est toujours des zones de coins moi je conseille toujours les coins ou ici ou ici voyez un bon gros tas ici ici aussi ça peut être sympa les coins de map c'est ce cas de mieux donc fait toujours des coins fait le à au meilleur moment de la journée donc le mieux ça reste quand même tôt le matin si vous pouvez si vous avez un serveur avec beaucoup de français sinon faut voir si c'est un serveur us en fin de matinée c'est mieux si vous le pouvez un essai ça va vous prendre que 15 minutes donc il faut essayer de se caler au meilleur temps et bien évidemment pour ne pas avoir la rage si vous faites un bon et un bon essai et de vous voir dépasser faites le en groupe sous presque 60 milles d'écart entre mon essai que je vous ai montré et mon essai en groupe sachant que j'ai fait exactement le même parcours sauf que j'ai fait beaucoup plus de barbares puisqu'il me semble que j'ai claqué environ 7000 ou 7500 points d'action pour cet essai donc 2500 points d'action en plus il n'y a pas photo vraiment 60 mille points d'écart vous pouvez pas le compenser même avec du skill 230 mille pour moi c'est impossible de le faire tout seul donc n'hésitez pas à me corriger si quelqu'un si vous avez un record de quelqu'un qui le fait seul et qui fait 230 mille ou si vous savez que quelqu'un a fait tout seul de toute façon c'est simple si vous voyez quelqu'un qui est tout seul à 230 240 ou 250 mille et qu'il n'y a personne derrière lui que tout le monde en dessous de lui et en dessous de 190 mille c'est sûr il l'a fait tout seul s'il y a d'autres joueurs à 190 mille il peut les avoir fait avec eux et avoir été beaucoup plus rapide qu'eux avoir tapé plus de barbares qu'eux donc ça c'est aussi quelque chose de possible mais s'il y en a un tout seul à 230 et les autres en tout 190 il est fort probable qu'il ait fait tout seul moi j'ai jamais vu cette configuration là je serais très étonné que quelqu'un réussisse à faire plus de 230 mille le score que j'ai fait un 232 mille tout seul voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo et ses astuces vous sera utile on parlera dans une prochaine vidéo du roi des cartes qui est arrivé sur mon serveur on parlera aussi des portes de niveau 5 qui sont ouvert sur certains kvk et où la guerre a repris de plus belle encore une fois si votre kvk saison 3 est terminée ne quittez pas votre royaume ne le quittez pas restez-y un maximum attendez de vous faire kicker et si vous envisagez de migrer je vous rappelle que nous recrutons j'en ferai j'en parlerai dans une vidéo dédiée nous recrutons sur notre serveur le 1164 donc n'hésitez pas chez moi à contacter ceux qui sont en charge de cela donc je vais vous les remontrer donc alliance tac tac chez moi c'est alex maroufleur qui est en charge du recrutement donc son idée si vous voulez l'ajouter c'est 11 78 32 72 et escalibur hop là escalibur son idée est 93 32 714 n'hésitez pas à les contacter encore une fois si vous souhaitez migrer nous rejoindre on recrute de tous niveaux principalement dans la guilde principale en tout cas chez les ls on cherche des combattants à plus de 30 millions de points mais si vous avez entre 20 et 30 millions on a des subs d'autres alliances de notre royaume qui recrutent des subs des ls donc n'hésitez pas à contacter alex maroufleur ou escalibur pour cela si cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout 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 si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock et